Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la troisième semaine du mois de juin. Je vous ferai un petit point rapide sur la deuxième semaine, comment elle s'est passée pour moi, chaotique. D'ailleurs je m'excuse, je ne vous ai pas filmé le bilan de la deuxième semaine parce que je n'avais pas le moral. Voilà, je n'étais pas bien du tout. J'ai commencé à filmer la vidéo jeudi pour être précise puisque si vous avez suivi un petit peu la vidéo de la première semaine, vendredi, mon petit neveu s'est fait baptiser et samedi on a eu la fête en famille donc je me suis dit je vais filmer le bilan jeudi parce que clairement vendredi, samedi, je n'aurai pas le temps et dimanche je serai trop fatiguée. Voilà, du coup j'avais prévu de faire comme ça et ça s'est passé comme ça sauf que, comment dire, il s'est passé quelque chose d'horrible, vraiment horrible, ouais c'est le mot, de tragique même, qui fait que ça m'a complètement retournée. J'ai essayé de filmer le bilan vendredi, jeudi pardon, c'est un jeudi, pour vous montrer un peu que quand le moral n'est pas là, les économies, enfin les dépenses c'est une catastrophe, mais ça ressemblait à rien. Alors autant des fois quand je suis fatiguée, pardon je vous fais bouger, mes vidéos sont chaotiques, autant là c'était vraiment du grand n'importe quoi, je ne savais même pas ce que je disais, où j'allais, j'ai préféré arrêter les frais, je me suis dit bon bah tant pis, pas de vidéo, je ne sais pas le moral, ça ne sert à rien. Et on fera le point donc pour la troisième semaine. Voilà, il s'est passé en fait que en début de semaine, mon petit neveu qui a 15 ans est parti s'amuser avec ses copains au lac tranquillement, une après-midi, une après-midi tranquille, dimanche ou lundi, je ne sais plus, non dimanche. Et en fait, si vous voulez, là où ils sont partis se baigner, ben c'était pas très 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 sûr. Et mon petit neveu avec un de ses copains se sont retrouvés pris au piège dans des espèces de tourbillons, je ne sais pas quoi. Voilà, donc mon petit neveu s'est retrouvé sous l'eau pendant un moment, un de ses copains est parti le récupérer de justesse, et d'ailleurs merci à lui, clairement, sauf que malheureusement son ami, qui a le même âge, n'a pas survécu. Voilà, donc c'est juste horrible. Au moment où je vous parle, j'ai les larmes qui montent parce que ça me fait énormément de peine pour ce petit gars. Il était venu pour vous dire chez ma parole le jour du ride, ça ne fait pas longtemps qu'au jour du ride... Voilà quoi. Et je le vois encore en fait assis dans le salon en disant à ma maman, tata, tes gâteaux ils sont bons. Donc c'est juste horrible ce qui s'est passé pour ce petit gars. Je pense à la famille bien évidemment, à la maman, au papa, à ses frères et soeurs. C'est juste catastrophique. J'arrive pas à me dire, mon dieu, si mon neveu, bah... Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi, si son copain n'avait pas réussi à le remonter, si, et si, et si, et si, et si, on fait plein d'hypothèses, il faut savoir que c'est le fils de mon frère qui est décédé. Donc c'est pour ça que c'était très 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 compliqué pour moi dans ma tête. Pas que moi, mes parents aussi, mes soeurs, c'était juste... On s'est dit, waouh, imagine-toi, on aurait dû... On allait peut-être... Enfin, bref, j'ai même pas envie de le dire tellement que ça me donne des frissons. Et voilà, donc je pense à ce petit gars et ça me fait énormément de peine. Et clairement, j'avais pas le moral, j'étais pas bien, j'arrêtais pas d'y repenser. Ça tournait dans ma tête, c'était juste horrible. Donc on a fait la petite fête de mon neveu parce que ça faisait un moment que c'était préparé. Mais une fois que la fête est finie, bah voilà quoi, les... On était là, on attend. Donc là, je vous filme la vidéo, on est samedi. Et c'était ses funérailles ce matin, au petit gars. Donc c'est juste horrible. Donc franchement, l'été arrive à grands pas. Les vacances scolaires arrivent à grands pas. Donc faites attention. Faites attention à vous. Faites attention aux proches. Faites attention aux enfants quand vous allez à la mer et au lac et tout ça. Voilà, prudence, plus, 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 plus. Et franchement, si vous savez qu'un lac, il est pas bien quoi. Qu'il y a des espèces de machins, n'y allez pas. Franchement, même s'il fait chaud, n'y allez pas. Je sais pas, on reste dans les baignoires ou tout. N'y allez pas. Donc voilà, c'était juste une catastrophe. Et je voulais filmer le bilan malgré tout, jeudi soir, pour vous dire, bah voilà, une mauvaise nouvelle nous est tombée dessus. Donc mon neveu, alhamdoulilah, il va bien physiquement. Mais moi, comme mes soeurs, on était chamboulés en fait. Déjà, on le voit, il est pas bien, moralement il est pas bien. C'est son pote. Donc on était là, on essayait un peu de le faire parler, mais c'est quelqu'un qui est très renfermé. Donc comment vous dire que moi mes dépenses, à la fin de la semaine, jeudi, j'avais plus rien. J'avais plus rien et j'ai beau essayer de me rappeler où sont partie mes finances, le fait qu'il n'y ait pas de tracker, je ne le sais pas. Sachant qu'en plus de ça, avant la fin de la semaine, mon emploi alimentation, où il y avait 50 euros, était vide. J'ai pu sauver un billet de 5, pardon. Mais il faut savoir qu'il y a un défi que j'ai d'ailleurs décidé d'arrêter sur les longs termes. Les défis, vous savez que je cumule de L budget et Amandine budget. Tous les mois, je prends les deux défis et je cumule en fonction. J'avais d'ailleurs 80 euros dedans, et bien je les ai pris. Et je sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Donc franchement, ça a été une semaine catastrophique en termes de dépenses. Et je me dis, une semaine de budget raté par rapport à ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y a pire, il y a pire. Je sais pas où est parti cet argent-là, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai un peu repris mes esprits quand même, voilà. On a essayé de gérer la troisième semaine. Mais clairement, il y a pire, il y a pire. Et je me dis, une semaine budget ratée, c'est pas la fin du monde, tant pis. Tu sais pas où est parti cet argent, ben c'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois, tu feras attention la prochaine fois, mais vraiment, j'étais pas connectée. Mais vraiment. C'est-à-dire que je rentrais, ah il me manque des yaourts pour les petites, je prends les yaourts et je ressors. Ah mais j'ai oublié ça et je repars. Donc pour vous dire, je remplis samedi soir avec vous, jeudi, j'avais plus rien. Et le défi aussi était vide. Défi que j'arrête d'ailleurs, parce que celui du mois de juin, je l'ai même pas commencé. Et ça sert à rien de, comme je vous ai dit, quand je vois des défis, moi j'avance pas plus que ça dessus. Ça arrive de les garder pour les garder. Donc peut-être que je me prendrai un de temps en temps dans le mois, que je ferai au moins, que je mettrai en épargne. Mais voilà. Je trouve que j'en ai quand même pas mal sur le long terme. Monopoly, Malitole Défi, les jours fériés, le jeu des anniversaires. J'en ai pas mal, celui à 500 euros aussi. Ça me fera, je pense, quand même une belle épargne à la fin de l'année. Donc c'est pas trop grave d'avoir un défi en moins que j'arrête. Bref, ça fait un peu plus de 6 minutes que je parle. Introduction très très longue, je m'excuse. Mais voilà, pourquoi je n'ai pas filmé la deuxième semaine. J'ai quand même tiré Monopoly. J'ai fait le Malitole Défi aussi. J'ai fait mes tirages à la semaine, le jeu de loi et tout ça. Je vous le montrerai. Mais clairement, je n'ai rien sauvé. À part ce qu'il y avait dans les défis. C'est tout. Mais bon. Donc s'il vous plaît, faites attention à vous et à vos proches. Sur ce, on va passer au bilan de la troisième semaine. Donc voilà, on y va. Parce que j'ai déjà assez parlé quand même, non ? Alimentation sur un budget de 50 euros. Il me reste un billet de 5. Et de la monnaie. Pareil, les trackers, je suis super en retard. Du coup, j'ai imprimé, mais je n'ai pas encore plastifié. Donc je vais avoir du boulot ce week-end. Alors, alimentation. Donc 5,56 euros en alimentation. Voilà. Et on va remplir directement. Comme ça, c'est fait. Donc la dernière semaine, 50 euros. Je me suis fait de la monnaie. Hop. J'ai un billet déchiré. J'espère qu'il passera en caisse. Et je vous fais bouger. Allez, c'est parti pour la dernière semaine. 50 euros. J'aurais pas dû faire autant de monnaie. Mais c'est pas grave. Alors, on valide. Pour les filles. Alors, j'avais un billet de 20 euros. Donc j'ai acheté des lingettes et tout ça. Il me reste 10 euros. Il y avait des pièces aussi. Mais j'ai avancé dans les défis. Je me suis dit, allez, les pièces, on va les sauver au maximum. Dans les défis. Pour pas les dépenser. Et du coup, j'ai pu sauver un billet de 10. Et on va se faire la dernière semaine. Franchement, j'ai un bon stock de lingettes. Je suis tombée sur une promo. Les couches, il m'en reste pas mal. Puisque Nour maintenant est propre. Donc peut-être que je vais pouvoir sauver les 20 euros. Ce serait cool. Hygiène et soins. Je n'ai rien eu besoin. Donc on a les 10 euros. On va prendre les derniers 10 euros. Je pense que je vais acheter du shampoing avec ceux-là pour les petites. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup. Enfin, il me reste un de la marque Bioland. Mais je n'aime pas. Quand je fais la douche avec. Les cheveux sont comme du papier. C'est dur comme du carton. Et du coup, je vais changer de shampoing. Bref. Loisirs. Il n'y a plus rien. Je l'avais pris dans le défi Le Maraudeur Épargne. Donc, hop. On va se prendre les derniers 10 euros. Voilà. Et en fin d'hiver, il n'y a plus rien. Alors, je sais que j'ai acheté une bricole. Mais je ne sais plus quoi. Ah si. Des bouées à action pour les petites. Et les pièces sont parties dans les défis. Voilà. Et on va se prendre donc nos derniers petits 10 euros. Comme ça, c'est fait. Pharmacie. On n'avait rien déjà depuis. Alors déjà ça. C'est bon. C'est good. Il est vide. Ça y est. Hop. On peut le ranger. Pharmacie. Du coup, c'était vide depuis la première semaine du mois. Donc, comme ça, c'est fait. Resto. Pareil. Et maison. Alors, attendez. Dans le vêtement plutôt. Là, il y a 30 euros. Bah, c'est les sous du maraudeur épargne. Je suis à 30 euros. N'ayant pas plastifié encore l'enveloppe. Et que je ne savais pas trop où les mettre. Je les ai laissés ici pour le moment. Donc, voilà. Ces 30 euros là sont ceux du maraudeur épargne. Et normalement, cette semaine, j'aurais dû mettre 13 ou je ne sais même plus combien. Du coup, bah, j'ai mis qu'un billet de 10. Et voilà. Doucement, mais sûrement. Hop. Alors, pour l'instant, on ne ferme pas. On fera le défi flash par la suite. Donc là, nous avons... Je vais faire mon petit stylo. Nous avons en économie, cette semaine, 16,86 euros. Bon, cela, on ne va pas trop les compter. Mais 16,80 euros. Donc, je suis plutôt contente. Non, je dis n'importe quoi. 26,80 euros. Excusez-moi. Je ne sais plus compter. Donc, je suis plutôt contente. Alors, on va attaquer de suite par le My Little Défini. Où je dois mettre 6 euros. Qui est juste là. Donc, j'ai mis pour la deuxième semaine. Donc là, on va se mettre la troisième semaine. D'ailleurs, j'ai des billets de 5. Ce serait bien que je me fasse la monnaie de mes billets de 5. Hop. Ensuite, on va se faire le tirage du Monopoly. Tac, touc, tac, touc. Que je vous montre un petit peu. Je n'ai pas fait assez exprès. Donc, la première semaine, j'étais ici. Caisse de communauté. Donc, je vous dis, j'ai tiré mes dés. Et je suis arrivée ici. J'ai dû mettre 2 euros en épargne. Donc, pour le moment, je suis à 217 euros. Voilà, je n'avais rien effacé exprès pour vous le montrer. Donc là, on va tirer le dé. Les dés, pardon. 5. Et j'effacerai ensuite hors caméra. Parce que sinon, je vais vous faire trembler. Hop. Alors, j'espère juste que je suis bien dans le champ. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 euros pour aujourd'hui. Donc, dimanche, on est le combien aujourd'hui ? Alors, on est samedi. Samedi 25. Pardon, je vous fais bouger. Mais je marque au dimanche 26. Donc, 26 juin plus 5 euros. On est donc à 222. Si je ne dis pas de bêtises. Hop. Voilà. Alors, est-ce que je peux me faire de la monnaie dans le Monopoly ? Est-ce que je n'ai que des billets de 10, là ? Hum, hum, hum. Bah ouais, bah écoutez, on va se prendre un billet de 5. Alors, je vais prendre deux billets de 5. Non, attendez. Je vais encore faire une bêtise, je le sens. Je dois mettre 5 euros. Alors, attendez. Donc, je vais mettre un billet de 10 plutôt. Et je me prends 5 euros. Voilà. Hop. Ensuite, on va se faire le jeu de loi. Donc, pareil, je ne vous ai pas effacé. Donc, j'étais là, j'ai tiré mon dé. Et ensuite, je devais faire marche arrière. Hop. Et j'avais mis en épargne en plus 3 euros. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, je suis ici. Donc, j'étais là, j'ai avancé là, recul d'une case. Je suis revenue ici. 3 euros à mettre en épargne. Donc, on va tirer le dé. 4. Alors. 1, 2, 3 et 4. Donc, on a tout effacé là. Bon, j'effacerai après, ne vous inquiétez pas. Ça aussi. Et donc, et donc, et donc. C'est une noix dans un panier. Qui est juste là. Passe un tour et n'épargne rien. Bon. Ok. Alors. On a récupéré classeur. Jeu de loi. Donc. Je suis à 46 euros, du coup, pour le, pour le, pour le moment. Donc. 26. Juin. 0 euros. On est donc toujours à 46 euros. Pardon. Je sens que je vous fais trembler. Hop. Et maintenant, le dernier jeu à la semaine, qui est donc le Mickey. Pardon. Donc, pareil. J'étais donc sur Daisy. J'ai fait un. Et on est parti sur Mickey. Plus 2,50 euros. Voilà. Ce qui fait que je crois que je suis à 5 euros dans mon. Je suis à 5 euros dans mon enveloppe Mickey. Pareil. J'ai fait le tracker. Je l'ai imprimé. Mais je ne l'ai encore pas plastifié. Pardon. Je vais y arriver. Hop. Donc, on va lancer également le dé. Deux. Alors. Un. Deux. C'est Donald, lui. Tic-tac-toe. Voix-ce qu'il est. Donald. Épargne 50 centimes. Ouais. 50 centimes. Bon. C'est cool. En plus, j'ai une pièce de 50 centimes. Hop. Donc, là. Non. J'ai 5 euros en pièce. Il faudra que je me fasse la monnaie. Mais aujourd'hui, c'est. 50 centimes. Hop. On est donc à 5 euros. Hop. Là, on va faire comme ça. 5 euros 50. Voilà. Il nous reste donc 15 euros. Parce que les 30 centimes vont aller dans le... Les 30 centimes vont aller dans le défi d'or. Et ceux-là, les 6 centimes dans l'intérieur que j'ai oublié de... De sortir. Alors, juste... Tac, tac, tac. Donc là, c'est bon. J'arrête. Celui-là. Vous savez, c'est là que je faisais. Je prenais 2 défis et je cumulais. Donc, j'arrête. Je ne l'ai pas commencé. Ça ne sert à rien. De continuer dessus. Alors, nous avons 3 pièces de 10 centimes. Je me trompe de couleur. 1, 2 et 3. Donc, on est déjà à 2 euros. Une pièce de 5 centimes et une pièce de 1 centime. Hop. Et hop. Comme ça, c'est fait. Regardez, c'est trop cool. Je me suis fait mon voulot. Ça y est. Je suis partie récupérer à la poste. Franchement, c'est trop bien de se faire des rouleaux. Des fois, je me demande si, au lieu de me faire... Genre, quand j'ai 10 euros. Parce que là, il y a 4 euros dans celui-là. Vous savez, je les prends. Je donne comme ça à la caisse. Je paie comme ça à la caisse avec. Et je prends des billets. Enfin, je me fais moi-même la monnaie. Plutôt que de déposer en banque. Je ne sais pas trop où je réfléchis à ça. Mais bon. En attendant, on range les 30 centimes. Hop. Et les 6 centimes, ils iront dans la télé, parce que j'ai oublié de sortir. Alors, il me reste 15 euros placés en épargne. Dans les défis, excusez-moi. Avant tout. Donc là, je n'ai pas tiré. C'est celui de la semaine 1. Je n'ai pas tiré la semaine dernière le défi flash. Les mots mêlés. Eh bien, écoutez, on a 15 euros dedans. J'ai un petit peu avancé avec les pièces, comme je vous ai dit. Il me reste 3 mois à 5 euros. Carnaval, fleurs et printemps. Pareil, j'ai des pièces. Le défi du mois, il est fini. Donc, c'est le dessin. Nous avons les 24 euros. Voilà. Un billet de 20 et les 4 euros juste ici. Lui, je ne l'ai pas encore commencé. Et le calcul épargne, je suis à 14 euros. Tout en pièces. Mais là, je vais me faire la monnaie avec des billets dans mon porte-monnaie. Je me suis juste fait la première ligne. Donc, ce que je vais faire, avec les 15 euros que j'ai là, je vais me finir le mot mêlé. Comme ça, c'est fait. Et je pourrais attaquer les deux autres défis pour la semaine. Ouais. Parce que là, celui-là, il va à 30 euros. J'ai 15. Donc, on va se terminer celui-là. Voilà. Et pareil, je pense que je vais prendre un billet de 10 dans le porte-monnaie. Et je me mettrai les 5 euros en pièce et les 5 euros ici dans mon porte-feuille. Voilà. Alors, juste pour le fun, on va se trouver les petits mots mêlés ensemble. Donc, on a fleurs, printemps et carnaval. Donc là, on a printemps dans ce sens-là. J'espère que vous voyez bien. Carnaval. Carnaval. Il est là. Car-na-val. Et enfin, fleurs. Fleurs, 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 fleurs. Il est là. F-L-E-U-R-S. Voilà. Donc, on est à 30 euros. Celui-ci, il est OK. Voilà. Deux défis de terminer. C'est plutôt cool. Voilà. Et le maraudeur est part. Je vous ai dit. Donc, on est à 30 euros. J'espère pouvoir finir cette semaine. Celui-là, il est à 23 euros. On va tout. Déjà, franchement, si j'arrive à sauver les 20 euros de bébé, ils vont directement dedans. Directement dedans. Et calculé parmi... Mais écoutez, on est déjà à 14 euros. J'ai calculé. Celui-là, il va jusqu'à 61 euros. Donc, on verra ce qu'on pourra sauver dans celui-ci. Voilà. Alors, on va se faire le petit défi flash. Donc, je vais rester ici. Et après, ce sera tout bon. Donc, le 3. Le 3 qui correspond à retirer 10 euros de l'enveloppe alimentation. Go. Ce sera 10 euros de sauvé comme ça. Hop. Et hop. L'alimentation. Et voilà. C'est plutôt cool, ça. Hop. Je ne vais pas me reprendre sa fiche. Voilà. Bien au chaud. Et j'espère qu'ils resteront bien au chaud. Eh bien, écoutez. Voilà. On a fait le tour. Les petits défis. Le bilan. Le remplissage pour la dernière semaine. J'espère que pour vous, là, les semaines qui viennent de s'écouler se sont bien passées. Et puis, voilà. Et puis, surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Surtout ça. Parce que, franchement, voilà. L'argent, c'est bien quand on arrive à sauver de l'argent, enfin, des économies. Mais si on n'a pas la santé, c'est pas aussi fun, j'ai envie de dire. Donc, franchement, prenez grand soin de vous et surtout de vos proches. Et soyez extrêmement prudents. Dans les lacs, les piscines, à la mer. Partout. Partout. Même une simple promenade, une balade en forêt. Faites attention. Voilà, quoi. Prenez soin de vous. C'est le maître mot. C'est pas quoi dire de plus à ne pas prenez soin de vous. Moi, je suis encore un peu sous le choc, sachant que les funérailles du petit, c'était ce matin. Donc, ouais. Si ma vidéo du jour était chaotique, je m'en excuse. J'essaie d'être un peu organisée. Mais c'est peut-être pas ce que vous avez ressenti. Donc, si c'est pas le cas, je suis désolée. Et puis, voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce. Ça fait plaisir. Un petit commentaire aussi. J'adore vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ce sera avec grand plaisir que je vous compterai parmi nous. Sur ce, je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501